Je m'appelle Pierre Marcel, j'ai 28 ans, je suis réalisateur du film Tabarly, c'est mon premier long métrage. Et puis pendant, ça fait 10 ans que je navigue sur les Penduics, puisque j'ai été skipper de Penduics pendant 3 ans, de 2003 à 2006. Quand j'ai fait cette course en Atlantique en 1964, je ne pensais pas du tout que l'ensemble des Français auraient été au courant de cette course. Je suis arrivé à naviguer sur les bateaux d'Éric Tabarly, à travers ces bateaux, pas tellement à travers Éric Tabarly, je n'ai jamais connu, jamais navigué avec lui. Et la fascination s'est faite, enfin une fascination, c'est surtout, ouais si, une fascination qui s'est faite sur des années, puisque à force de naviguer sur ces bateaux, j'ai commencé à récolter des anecdotes, des tas de choses qui m'ont permis d'avoir une image du personnage, et puis de me dire que quand même, c'était quelqu'un qui avait une carrière attaquique et une personnalité un peu hors du commun. Le film a pris 3 ans au total, un an d'écriture, puis de recherche, on le sort en train de producteur. Et puis en 2006, j'ai rencontré Jacques Perrin, qui m'a permis de m'accueillir au sein de ses sociétés galatées au film, qui m'a permis de produire, on a récupéré entre 350 et 400 heures d'image, et puis une 40 heures de son de la voix d'Éric Tabarly. Et c'est ces 40 heures qui m'ont permis de faire le parti pris principal du film, qui est que la voix ouvre du film, c'était Éric Tabarly. Quand j'étais petit, il y a 5 ans, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je te disais, amiral. C'est plutôt l'image de quelqu'un d'assez froid et bourru, puis finalement, il sourit en permanence, il est très à l'aise avec les caméras, même s'il ne répond pas aux questions qui ne l'intéressent pas. Voilà, quelqu'un de hors du commun. Carsozon dit de lui qu'il y a un marin comme ça par siècle, et dans les bons siècles. Je crois que ça résume assez bien le personnage. Je pense que parmi les sportifs français, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont autant marqué la population et le cœur des Français. Voilà, ça reste un personnage hors du commun et qui, à bien des égards, peut servir d'exemple. Donc voilà, j'espère que vous irez voir le film. Sous-titrage ST' 501